comment reprendre confiance en soi bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui alors pour ceux qui ne connaissent pas je suis mélanie je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir comme j'aime le dire le super héros de votre vie c'est à dire une personne confiante en elle épanouie inspirante et qui s'aime avant tout pour elle de nombreux coachings que je réalise et plus largement dans la vie j'observe que de nombreuses personnes n'osent pas se présenter dans un nouveau groupe n'osent pas faire de nouvelles activités et n'osent pas aller draguer ce garçon ou cette fille en bref de laisser passer les opportunités la première clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo c'est d'étudier dans votre histoire personnelle à partir de quand et de quelle expérience vous avez perdu ce capital confiance en vous la deuxième clé que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo c'est de faire la différence entre confiance en soi et estime de soi ce n'est pas la même chose confiance en soi c'est la capacité à passer à l'action dans sa vie et l'estime de soi c'est la valeur que l'on s'accorde l'estime que l'on s'accorde dans ce sur soi regarder de nombreuses de nombreuses célébrités de nombreuses personnes à succès ont avant dans l'ombre essuyé de nombreux échecs ont essuyé et ont fait de nombreuses tentatives de nombreuses de nombreux passages à l'acte avant d'avoir eu l'action l'opportunité qui a fait toute la différence dans leur vie mais pour ça elles sont elles avaient confiance en elles elles passaient à l'action sans arrêt elles croyaient et elles avaient confiance en elles si vous restez dans votre quotidien dans votre sur votre banc votre canapé quelque part vous restez assis à ruminer et rêver d'une vie mais que vous ne vous donnez aucune action comment vous pouvez réussir il n'y a pas de magie c'est les célébrités sont des humains comme vous et moi elles sont passées à l'action avec confiance en elle voilà la troisième et dernière action que je voudrais vous transmettre mais avant tout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner également mettez moi un petit pouce bleu signe en signe que vous appréciez cette vidéo et partager cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo trois fois par semaine de conseils d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien le dernier point que je voudrais vous transmettre dans cette vidéo c'est d'expérimenter par vous même de nombreuses personnes peut-être autour de vous vous ont déjà dit le talent que vous aviez les qualités que vous possédiez mais qu'est ce qui qu'est ce qui s'est passé qu'est ce qui se passe ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre pourquoi parce que vous n'expérimentez pas par vous même ce que vous êtes capable de réaliser dans votre vie voilà donc si vous souhaitez un accompagnement et être aidé pour reprendre les commandes de votre vie et avoir confiance en vous dans ces cas là je vous invite à remplir un sondage le lien est en description et je vous ferai un bilan au cas par cas personnalisé offert voilà donc je répète les trois actions la première c'est d'étudier dans votre histoire personnelle ensuite la deuxième action de la différence entre confiance en soi et estime de soi et la troisième et dernière action c'est d'expérimenter par vous même voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo c'est le bon moment si vous l'avez pas fait de cliquer sur le rectangle rouge s'abonner également mettez moi un petit pouce bleu en signe que vous appréciez cette vidéo et partager cette vidéo puisque je vous publie une nouvelle vidéo trois fois par semaine de conseils d'astuces et de boost de motivation pour votre quotidien et si vous le souhaitez mais avant tout faites moi la promesse c'est le petit rituel de fin de vidéo faites moi la promesse en commentaire je reprends confiance en moi voilà et à et d'ici là prenez tous et toutes soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo à bientôt bye oui bonjour alors je voulais juste témoigner pour mélanie moi je m'appelle irina et donc j'habite le havre et j'ai pris des séances de coaching avec mélanie qui est coach à une hypersensibilité donc en fait j'ai pris que trois séances mais c'était super bien en fait je me posais beaucoup de questions parce que je pensais que j'étais vraiment sensible pas sensible je me posais trop de questions sur le positionnement dans la vie et avec elle en plus avec une grande simplicité grande complicité même une grande écoute elle m'a posé des questions qui m'ont fait réfléchir ma vie professionnelle et j'ai pris une décision voilà donc merci je vous conseille mélanie top